Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 15e épisode de Canadian Investors. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide. On va parler de qu'est-ce qui est le mieux entre choisir ses propres actions ou investir dans un fonds équilibré. Donc, premièrement, je voulais faire part de la semaine passée avec, j'en ai parlé beaucoup, mais au niveau de la nouvelle administration américaine démocrate. Donc, ça l'affecte toute la planète, ça l'affecte les États-Unis, ça l'affecte également le Canada qui dépend à près de, si je ne me trompe pas, 70 % de l'économie canadienne dépend entièrement des États-Unis au niveau de l'importation et de l'exportation. Donc, oui, le gouvernement américain a une énorme influence sur l'économie canadienne. Maintenant, on parle, bon, fonds équilibrés ou sélection de ses propres actions. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour sélectionner ses propres actions, ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'aller dans n'importe quelle banque canadienne, il y a d'autres plateformes pour ceux qui sont intéressés à payer moins de frais de transactions comme Wealth Sample ou Robinhood, mais pour ceux qui sont peut-être un peu plus conservateurs et qui veulent être sûrs de faire affaire avec une banque. Donc, n'importe quelle des six grandes banques canadiennes possèdent leur propre plateforme de placement autogérée. Vous ouvrez un compte et vous pouvez acheter les actions que vous voulez. Vous transférez les fonds, puis c'est aussi simple que ça. Donc, pour ce qui est de… Donc, par rapport à la semaine passée, j'ai pris ça comme exemple. Donc, depuis les cinq derniers jours, le marché a augmenté de façon assez intéressante. Donc, ce qu'on peut regarder, c'est que si on regarde les plus grandes compagnies, donc ceux qui composent la plus grosse proportion de l'index du SP500 qui, on se rappelle, est les 500 plus grosses compagnies. On parle de Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Tesla, Tesla, qui a été inscrit aussi dans le SP500. Donc, si on regarde ces grosses compagnies-là, depuis les cinq derniers jours, Facebook a augmenté de 7 %, Apple, 13 %, Amazon, 6 %, Netflix, 10 %, Google, 9 %, Microsoft, 6 % et Tesla, 6 % également. Donc, si on fait la moyenne de ces sept grandes compagnies-là que j'ai sorties, qui sont les leaders vraiment au niveau du marché et au niveau technologique, on parle d'une moyenne dans les cinq derniers jours de 8,15 %. Donc, si vous déteniez dans votre portefeuille seulement ces six actions-là, dans les cinq dernières journées, donc dans la dernière semaine, votre portefeuille aurait augmenté de 8,15 %. Donc, si vous aviez 10 000 $, vous auriez fait à peu près 800 $ la semaine passée. Si vous avez 100 000 $, vous auriez fait à peu près 8 000 $ la semaine passée et ainsi de suite si vous avez un plus gros portefeuille. Donc, pour ce qui est du marché maintenant, donc le SP500, qui comprend les 500 plus grosses compagnies et qui comprend entre autres ceux dont on vient juste de mentionner, ça a augmenté, au cours des cinq derniers jours, ça a augmenté de seulement 2 %. Donc, c'est sûr que quand on est dans un fonds équilibré, plus diversifié, on est moins exposé à une seule compagnie. Par contre, on possède des parts dans des compagnies qui en valent peut-être pas vraiment la peine. Donc, ce qui arrive présentement depuis la COVID, depuis 2020, 2021, le marché change beaucoup. Donc, on tombe dans une ère où est-ce que les fonds comme ça vont être de moins en moins populaires et ce qui va vraiment se démarquer du marché, c'est ce qu'on appelle le « stock picking ». Donc, aller sélectionner les bonnes actions. Ce qui explique ça, c'est que l'écart s'agrandit entre les meilleurs et les moins bons. C'est sûr qu'avec la COVID, tout ce qui est magasins, physique, retail, dans un bâtis, centre d'achat, restauration, limite. Ça a eu été un gros impact. Quand tout a fermé, ça a pris un gros coup. Donc, ces compagnies-là, ils ont besoin de prêts pour survivre. Elles sont sur le point de la faillite. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises, on n'entend pas parler tant que ça, mais il y a énormément d'entreprises qui ont déclaré faillite, qui ont dû fermer leurs portes, qui essaient de vendre les morceaux qui leur restent. Mais ce n'est pas tout beau. Et nous, ce qu'on voit dans les marchés, c'est que ça continue de monter. Qu'est-ce qui explique ça? C'est les compagnies technologiques, comme je viens de parler, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Tesla, qui performent comme des fusées. Donc, c'est ça exactement ce qui se passe. Donc, l'écart entre ceux qui font faillite et ceux qui excellent vraiment de façon extraordinaire dans les conditions du marché actuel. Ceux qui ne dépendent pas d'un local physique. Donc, ceux qui peuvent faire toutes leurs affaires en ligne avec la technologie qui permet de diminuer leurs coûts. Ces grandes compagnies-là ont compris ça et c'est vers ça que ça se dirige. Donc, voilà, ça répond, ça explique un peu ce que je voulais vous faire part aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique le fait que les fonds équilibrés ne performent pas aussi bien que le reste? C'est vraiment ça. C'est que tu as les 10 ou 50 plus grands, les meilleurs, qui tirent le marché vers le haut. C'est eux qui déterminent le marché, s'ils montrent ou s'ils descendent. Si les 6, 7 grandes compagnies que je viens de nommer ont des résultats pourris, le marché va tomber dans le rouge. Si ces 6, 7 compagnies-là ont des résultats intéressants ou ils battent les attentes, le marché va monter en flèche. Et c'est ça qu'on voit. Ils traînent le marché avec eux, mais ils traînent toutes les autres qu'on ne veut pas vraiment avoir dans notre portefeuille. Toutes ceux qui sont en train de faire failler, on pourrait les prendre en pitié. Ça vous regarde. C'est des compagnies que peut-être, si vous ne les connaissez même pas. Peut-être que c'est des compagnies qui ont, tu sais, des compagnies pétrolières, par exemple. Donc, ils ont un gros impact sur notre économie. Mais c'est peut-être temps de passer à autre chose pour le bien de tous. Compagnie pharmaceutique également. Technologie nouvelle, donc changer la séquence génétique au lieu de se bombarder de médicaments qui vont nous demander de prendre d'autres médicaments pour gérer les effets secondaires. Et finalement, il va falloir un nouveau médicament pour gérer les effets secondaires du médicament qui était censé gérer les effets secondaires du premier. Donc, il y a beaucoup de changements qui se passent à ce niveau-là. Et au niveau du marché, c'est ce qu'on voit. Au niveau de l'économie, c'est ce qu'on voit. Donc, je trouve que tout ça, c'est encourageant. Maintenant, je veux vous faire part de mon portefeuille rapidement. Donc, quand on parle des grosses compagnies compagnies comme ça, c'est ce que j'essaie de maintenir la plus grosse portion de mon portefeuille dans ces compagnies-là. Donc, on parle de 10-12 grosses compagnies. Apple, Amazon, Alibaba, Baidu. Donc, Alibaba, Baidu, des compagnies chinoises. CRISPR, génome humain. Donc, séquence génétique. On parle de Google. On parle de Microsoft, NIO, véhicule électrique. On parle de Square, portefeuille digital, notamment digital. Tesla. Donc, Illumina aussi dans les séquences génétiques biomédicales. Donc, tout ça, ça représente 47,7 % de mon portefeuille présentement. Je vise peut-être un 50 à 60 % dans ces compagnies-là. Même 70 % éventuellement. Ce qu'on voit là, c'est que les résultats financiers cette semaine, cette semaine seulement, 40 % de la proportion du SP500 reportent, pas reporté, mais font, dévoilent leurs résultats financiers du dernier trimestre. Donc, c'est énorme. Ça va vraiment donner une direction au marché cette semaine. Je pense que c'est pour le haut. Tout ce qui est hedge fund ou ce qu'on appelle le smart money, les institutions qui ont des informations que nous, on n'a pas vraiment en tant qu'individus. Donc, ils ont tous augmenté leur part dans ces grosses compagnies-là, justement, que je viens de vous mentionner. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Tesla. Donc, ça nous fait penser que les résultats, vont battre les attentes. Et en fait, on s'attend à ce que les résultats battent les attentes. Donc, c'est un peu drôle à dire, mais on s'attend à ce que les résultats soient très positifs. Donc, voilà, j'ai à peu près autour de 50 % de mon portefeuille dans ces grosses compagnies-là. Et ces grosses compagnies-là, depuis le début, on rapporte 13 % en moyenne dans mon portefeuille depuis le début janvier. J'ai 12 % de mon portefeuille en cash. Donc, ça, ça rapporte les 0 %. C'est de l'argent qui dort, mais qui est un petit peu une protection. Si ça baisse un peu, je peux en racheter. Si je découvre des nouvelles compagnies intéressantes, je peux investir. Donc, j'aime ça me garder un petit montant pour pouvoir injecter. Et ensuite, pour ce qui est des plus petites compagnies, donc j'ai une trentaine de compagnies qui ne sont pas de nouvelles nouvelles, mais qui sont relativement récentes dans le sens que ça ne fait pas beaucoup d'années qu'elles existent. Ils travaillent encore sur leurs projets. Des compagnies avec des énormes potentiels, des 10 000 % de rendement, des 10 000 % de rendement même, donc 100 fois les rendements, 10 fois le rendement sur l'investissement, 10 à 100 fois. Donc, ces compagnies-là, j'essaie de garder seulement 10 à 20 %. J'achète pas plus que ça, mais ces compagnies-là ont tellement augmenté au niveau du mois de janvier. Ils m'ont rapporté en moyenne 60 % de rendement. Donc, ils sont rendus à 37 % de mon portefeuille. Entre autres, ABML, que j'avais acheté à 1,25 $, il a monté à 4,9 $ aujourd'hui. Donc, on parle d'un rendement de 400 %, donc il a quadruplé. Donc, c'est énorme pour quelques jours. On parle de moins de… environ en deux semaines. Donc, ces compagnies-là, voilà, ça représente… j'essaie de garder un 10-15 %, 10-20 % max de mon portefeuille que j'achète, mais quand ils augmentent, bon, je les laisse aller, puis je récolte des profits tranquillement. Comme ABML, j'ai coupé mon investissement. J'ai vendu la moitié et ça a remboursé l'argent que j'avais injecté. Maintenant, l'argent qui reste, c'est seulement du profit, puis je le laisse aller pour longtemps. Je pense que c'est un stock qui peut atteindre les 18 ou les 20 $ d'ici la fin de l'année. Ensuite, dans le hedge, donc en termes de protection, là, ce qui compose ça principalement, c'est mon Bitcoin et le VXX qui est un fonds qui est un… qui va un peu à l'inverse du marché, mais de façon un petit potentiel. Donc, quand le marché descend, ça, ça monte en place chez l'indice de volatilité qui était représenté sous forme de fonds qu'on peut acheter. Donc, voilà. Ça, ça n'a pas vraiment monté, puisque le marché a augmenté, mais c'est resté quand même stable, donc ça n'a pas vraiment baissé non plus. Et le Bitcoin est augmenté de 20 % depuis le début de l'année, donc ma partie hedge de 3 % présentement, que j'aimerais avoir 5 à 10 % là, possiblement, pour être bien protégé en cas d'éventualité. Je pense quand même que le marché continue de monter, mais on veut toujours être protégé si j'avais une petite assurance, si jamais il y a quelque chose qui tourne mal. Donc, à date, ça m'a rapporté 10 % en moyenne cette année, ce qui est quand même intéressant pour quelque chose qui est supposé seulement nous protéger. Ça a quand même rapporté un montant intéressant à cause, bien sûr, du Bitcoin qui agit comme l'or, en fait, une valeur sûre, une valeur sécure et c'est ça, c'est vraiment l'or, la nouvelle ère qui est, nouvelle technologie, nouvelle invention qui vient remplacer un petit peu l'utilité que l'or avait. L'or est encore intéressant, mais il ne donnera jamais les rendements que Bitcoin peut nous donner. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter Facebook, Instagram, courriel. Laissez des commentaires dans le bas de la vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de faire le petit pouce. Ça a l'air beaucoup pour l'algorithme de YouTube. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Ça va vous permettre d'avoir une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. à la prochaine.